... 103 militaires ivoiriens sont attendus dimanche à Bamako, trois jours après avoir quitté Abidjan. Ils rejoindront ainsi les rangs de la MISMA, la mission internationale de soutien au Mali, après plusieurs mois de préparation. Lors de la cérémonie de départ, le chef d'état-major ivoirien a encouragé ses soldats à se montrer dignes de la mission délicate à venir. Soyez dignes de la Côte d'Ivoire, ayez un comportement irréprochable. Soyez des ambassadeurs de la Côte d'Ivoire, de son prestige et de sa rénommée. La Côte d'Ivoire prévoit d'envoyer 235 hommes au total. Ils seront chargés de renforcer la logistique de la MISMA. Pour mener à bien leur mission, les militaires ont reçu une formation de l'armée française. Ils ont aussi bénéficié d'un appui de l'ONU et des Etats-Unis. Pour parachever leur entraînement, les soldats s'étaient même livrés à un exercice grandeur nature début avril. Il vous revient maintenant de jouer pleinement votre partition. Vous avez toutes les aptitudes pour réussir votre mission. Pour cela, il vous faudra faire preuve d'esprit de discipline, de rigueur et de professionnalisme durant votre mission. Engagé dans une réforme complexe de son armée, la Côte d'Ivoire n'avait pas prévu au départ d'envoyer des troupes au Mali. Mais sous la pression de ses partenaires, le chef de l'État Alassane Ouattara, président en exercice de la CDAO, a finalement accepté de déployer des militaires ivoiriens. La MISMA se compose de quelques 4 300 soldats. Elle doit être incorporée dans la force de maintien de la paix de l'ONU, qui comptera 12 600 casques bleus. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501